Lise Lacoste Oui Ton papa il s'appelait comment? Jean-Jacques Lacoste Ma mère elle s'appelait Bette Sarazin Oui Et puis tu es née en quelle année? Moi je suis née en 49 Comment tes parents sont venus à choisir la chambre? Mon père travaille Il y a un compagnon de travail avec mon mari à mon père à mon père qui avait loué le chalet à côté qui en avait parlé ça a créé une occasion mon père pouvait voyager avec lui à la brasserie au Kif à l'époque par la Porte-Champlet ça se faisait très très bien On arrivait de Montréal c'était M.Dulude à l'époque qui transportait ma mère les premières années elle transportait son frigidaire et la laveuse Elle faisait ça à chaque année? Oui On arrivait tout de suite à la fin des classes le passage chez ma mère il y avait des bagages d'un avant en arrière tout était prêt on traînait tout puis ma mère a préparé ça quand on venait de l'école on enlevait nos habits d'école on s'habillait puis on attendait mon père votre arrivée en fait elle s'est faite dans les années 54 comme on voit là j'avais 8 ans ok fait que 56, 57 ok ça c'est les premières années puis ils ont loué le chalet pendant 10 ans ok ici c'est un chemin privé tantôt on l'a pas dit là mais ça s'appelait 315 colettes nous autres on passait nos journées complètes dehors du lever après le déjeuner après les tâches parce qu'on avait des tâches à 4 filles ça allait ranger puis tout faire mais après on était dehors tout le temps tout le temps on se lavait dehors on se lavait juste dehors on sortait de poupées les jeux on sortait tout non on s'est jamais baigné au fleuve parce que bon pour le courant les vagues pour le fond le fond il était pas propice à se baigner c'était là ici la section des 6 chalets c'était tout monsieur Edmond Collette Edmond Collette il aimait beaucoup beaucoup le monde ce monsieur là il était bien gentil quand on faisait des activités comme le baseball quand on faisait des expositions on faisait des thématiques fait qu'on a fait des thèmes musicaux on a fait des montages il y a même mon père un père qui avait fait une fusée une fusée spatiale durant votre été ça ? c'est une semaine de thème puis tout le monde donnait un petit montage je pense que ça coûtait 25 sous vous vous organisiez ça ? les chalets le groupe oui le groupe pendant l'été on faisait des cueillettes de fleurs de feuilles c'était vraiment là nous on vivait en harmonie avec le temps le sens c'était le bonheur total c'était le bonheur total on s'étendait au soleil on lisait à l'ombre à quatre filles en plus les activités étaient faciles oui oui à part que quand on faisait des parties puis on mettait de la musique je me rappelle pas d'avoir écouté la télévision non sur la télévision c'est certain oui mais la radio non plus on était vraiment axé sur ce qui se passait dehors mais à chaque année M. Colette ça c'est du temps qu'on était jeunes quand on louait M. Colette faisait faire la coupe du foin des champs parce que c'était des champs en fait jusqu'au pied des maisons en haut ça appartenait à lui il faisait faire les foins et une sorte qu'on participait à ça on voyait c'était des femmes qui levaient les ballots qui montaient ça mais ça c'était le plaisir parce qu'après on savait que nos parties de baseball commençaient là une fois qu'ils étaient faits le terrain qui faisait qui était contigu au terrain de M. Colette ça appartenait au Bussière tout au Bussière et il faisait il battait les poids ça ça fonctionnait aussitôt que la récolte se faisait des poids la batteuse fonctionnait et nous ce qu'on faisait c'est qu'avec un autre petit casson on allait acheter des poids pour presque rien on avait des poids frais là c'était le bonheur total on est toujours le plus tard possible l'automne donc tout fermait pour l'hiver ah oui tout fermait là puis là c'est les mulots qui prenaient la place quand on arrivait au printemps on nettoyait tous les armoires on bouchait les trous de moulots on nettoyait les armoires on lavait la vaisselle on secouait les lits on mettait ça dehors on recommençait là c'était on continuellement on était en relation avec la nature les mulots c'était nos amis on était en place par la queue à chaque été M. Curé venait faire sa visite au chalet oui il devait faire tous les chalets mais on voyait descendre du haut de la côte et là ma mère c'était la précipitation on se présente pas en maillot de bain parce que nous on passait l'été en maillot de bain ou un petit short ou un petit chandail on mettait pas d'autre chose fait que là il fallait sortir les jupes il fallait mettre le chandail il fallait faire ça mais vous alliez à l'église tous les dimanche oui on allait à l'église à pied ou non en voiture je pense qu'on allait en voiture d'après moi parce que selon le temps aussi puis on était en dimanche parce qu'à cette époque-là c'était les petits gars puis le petit chapeau de paille quand on allait faire l'épicier maman elle exigeait l'épicerie oui elle exigeait qu'on mette une jupe ok pas de chat pas de maillot de bain c'était interdit oui et moi à cette époque-là je m'étais dit c'est pas permis à Vershaire de se promener en maillot de bain puis en short ça m'est resté comme telle à cette époque-là on n'avait pas le droit de se promener en short au village parce qu'ici on était comme la campagne mais quand nous autres on allait en ville nous autres on allait en ville puis il fallait mettre la jupe puis le petit chandail fermé puis euh à l'époque où j'étais jeune le visant le village on allait à la bibliothèque au vieux collège on allait aux épiceries à l'église au quai ok mais on participait pas aux fêtes réellement la fête qu'on participait le plus je pense c'est quand il y avait on appelle ça des chevaux des sauts de chevaux oui oui mais il y a déjà eu ça en face de l'église moi je l'ai vu en face de l'église mais là j'étais jeune je peux pas te donner de date là mais ça je me rappelle des sauts puis des l'élégance des chevaux puis tout ça là ça j'ai vu ça si t'avais cher que t'aies rencontré Bernard oui oui sa tante a acheté le chalet à côté à cette époque là j'avais 18 ans c'était 18 ans là Bernard a été le premier à traverser ici à demander pour venir se baigner à jaser avec mes soeurs mais on était amis on était tous amis entre nous là non mais quand j'ai fini mon cours à 70 là on a sorti ensemble l'automne 70 pourquoi la chaleur c'est ça la question ben je te pose la question mais j'ai quasiment la réponse là tu sais c'est que de bons souvenirs ici c'est ça c'est vraiment nous quand on s'est mariés on a été trois ans on a habité la ville j'ai même pas connu mes voisins bon en réalité on connaissait la chaleur sur les trois saisons sauf l'hiver sauf l'hiver qu'on venait moins souvent et M. Bissonnette avait commencé le développement de son c'était 7 heures ça il avait déjà commencé le développement puis on s'est promulé dans le développement puis on a regardé ça puis on a trouvé ça on a trouvé ça on a trouvé ça fantastique en face de chez nous le monsieur les deux terrains étaient doubles fait que c'est on était en pleine nature et en arrière c'était un champ c'était carrément un champ à perte de vue puis on fait construire c'est la décision qui était prise moi j'aime 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 cette mentalité là j'aime les défis quand tu viens de l'extérieur t'as pas de préjugés vis-à-vis de personne je me suis fait des amis exceptionnels dans tous les domaines et c'est facile c'est très facile merci merci j'aime 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 merci j'aime 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 Sous-titrage ST' 501